bonjour les amis bienvenue sur Verlice Cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un koto parota alors les indiens ils disent koto parota les sri lankais ils disent koto roti donc la viande que je vais utiliser ça va être de l'agneau donc koto parota à l'agneau donc je vous explique tout ça étape par étape donc là les amis la première étape c'est faire des parotas donc la recette est déjà sur ma chaîne alors pour environ deux à trois personnes je vais essayer de prendre environ six parotas en tout d'accord donc c'est tout chaud là je viens de les faire par contre la recette je vous la laisserai dans la barre des infos il est déjà sur ma chaîne donc je relaisse dans la barre des infos si je remontre la recette ça va être trop 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 long donc voilà donc je prends les parotas j'essaie de mettre un petit coup à gauche à droite histoire de faire sortir donc comment dire le côté feuilleté puis je vais prendre parota par parota je plie bien le truc comme ça j'essaie de de comment dire ça c'est chaud c'est chaud découpé en long dans un premier temps puis en large le but de jeu c'est de d'avoir des petites des petites miettes enfin des petits morceaux plus ou moins comme ça voyez alors c'est chaud c'est chaud les amis regardez voilà plus ou moins comme ça des petits morceaux comme ça allez c'est parti voyez mon petit couteau la spéciale parota voilà les amis terminé les six parotas bas ça donne ça franchement c'est largement suffisant qu'on va une fois qu'on aura fait le mélange vous allez voir voyez yes yes les amis la deuxième étape dont je vous explique on va faire le cari donc là il ya environ 500 g de agneau désossé et un petit morceau comme ça l'avait nettoyé des os et et un petit dé comme ça voilà un oignon un petit morceau une tomate un petit morceau pareil voilà là il ya deux trois gousses d'ail un petit centimètre de gingembre petite feuille de laurier une petite cuillère à soupe vraiment une petite cuillère à soupe de double concentré de tomates là j'ai pris très peu de graines de moutarde très peu de graines de fenouil petite capsule de cardamom et un petit clou de girofle là comme épices j'ai pris du sel pour le goût une cuillère à soupe de paprika ou du piment c'est comme vous voulez du cannelle en poudre très peu la petite cuillère à café une petite cuillère à café une cuillère à café donc du garam masala là c'est du cumin en poudre là c'est de la coriandre en poudre une cuillère à café une cuillère à café les amis je sais pas si je voulais dit prévoir deux à trois cuillères à soupe d'huile hop les amis dans une casserole donc je vais venir mettre les deux à trois cuillères à soupe d'huile voilà comme ça une fois que l'huile est bien chaude je vais venir mettre l'ail gingembre les graines de fenouil moutarde cardamom clou de girofle la petite feuille de laurier et les oignons et le but de jeu c'est de les faire dorer pendant une petite minute tranquillement tout en mélangeant de temps en temps hop les amis les amis les amis je vais venir mettre la double concentrée de tomates je vais essayer de bien faire cuire la sauce tomate avec les oignons et les et les graines de moutarde et compagnie alors ça je vais faire ça pendant deux minutes facile dans la foulée je vais venir ajouter les épices donc ça c'est dans deux minutes les amis donc là maintenant avant les épices je vais venir mettre la viande alors là je mélange bien ensemble dans un très moutant comme ça j'ai fait fuir l'ensemble pendant deux trois minutes comme ça sans les épices hop les amis donc là je vais venir mettre les épices la totalité en même temps même il y a le sel et en même temps je vais venir la tomate voilà voilà je mélange bien ensemble alors le but de jeu c'est de faire fondre la tomate dans un premier temps donc je pense que ça va prendre une dizaine de minutes voire un peu moins puis dans la poulet on va on va venir ajouter un peu d'eau histoire histoire d'obtenir une petite sauce pour faire le coteau parota les amis donc pas de panique je vous expliquerai tout ça étape par étape là vous avez la possibilité de mettre un couvercle hop les amis là ça fait environ 10 minutes là pour la sauce je vais venir ajouter environ 25 centilitres d'eau voilà franchement comme c'est pour deux à trois personnes je mets 25 centilitres d'eau après franchement la quantité de sauce c'est à vous de gérer si vous voulez mettre plus de sauce ou quoi c'est à vous de gérer mais par contre regardez entièrement la recette déjà voilà donc je vais diminuer légèrement la température feu moyen je vais laisser mijoter l'ensemble pendant encore 15 minutes donc en tout ça va nous faire 25 minutes donc en fait la cuisson c'est 25 à 30 minutes donc c'est à vous de gérer tout en s'envoyant bien sûr donc là je vais remettre le couvercle et c'est parti hop les amis les amis les amis là ça fait en tour en tour j'ai dit bien en tout ça fait 25 minutes environ vous voyez voilà je pense que la viande est bien cuit façon au bout de 25 minutes voilà voilà donc la sauce pour trois personnes c'est largement suffisant pour faire notre mélange donc je vais couper le feu les amis allez les amis la dernière étape donc pour la dernière étape on a besoin du petit carré qu'on vient de faire là avec la sauce carré d'agneau le coteau parota haché qu'on vient de faire aussi en plus de ça donc un oignon en tranches deux à trois oeufs deux à trois poignées de poireaux en petits morceaux comme ça et prévoir 3 à 4 cuillères à soupe d'huile aller j'ai je bas l'oeuf en omelette si besoin n'hésitez pas à rajouter un petit chouillard de sel les amis voilà comme ça et c'est parti donc prévoir du sel avec les ingrédients si besoin allez c'est parti pour notre mélange donc dans une casserole ou wok je fais chauffer deux à trois cuillères à soupe d'huile une fois que l'huile est bien chaude je vais venir plonger les oignons le but de jeu c'est de les faire doré franchement pendant de petites minutes voire un peu plus mais sans plus voilà 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 hop les amis une fois les oignons légèrement doré je vais venir mettre l'oeuf deux voire trois à la voilà je mets bien la totalité j'attends quelques secondes 10 voire 15 secondes hop 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 je vais faire ça sans coupure comme ça ça va aller vite voilà voilà et hop dans la foulée je vais venir mélanger le tout comme ça si besoin les amis les amis n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile un peu d'huile un peu d'huile voilà comme ça je mélange bien ensemble comme ça hop 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 et dans la foulée je vais venir mettre les poireaux il y a un peu plus de deux poignées deux à trois poignées en gros voilà donc je vais cuire les poireaux pendant deux petites minutes ça va ça va super vite les poireaux ça va super vite moins rapide que les oignons non plus rapide que les oignons même la cuisson pardon allez c'est parti les amis pour faire notre mélange donc je vais venir chercher un peu de caries j'essaie d'en mettre déjà dans un premier temps un peu partout comme ça on a tout de suite dans la foulée je mélange vite fait en ce soir des quelques secondes et dans la foulée je vais venir mettre les parotas petit à petit des amis petit à petit pas d'un coup voilà j'ai bien mélangé avec la sauce voilà je vais récupérer encore un peu de sauce avec la viande sauce viande les amis sauce viande voilà comme ça allez hop je mélange bien ensemble feu moyen les amis feu moyen la cuisson c'est terminé en la c'est histoire de les réchauffer ensemble à la voilà donc là dans la foulée je vais venir mettre le coteau restant enfin le parotas restant voilà la sauce franchement la sauce vous gérez la quantité les amis un peu plus simplement c'est vous qui voyez alors je mélange bien l'ensemble les amis pendant deux minutes puis c'est terminé place à la présentation et dégustation comme d'habitude les amis si vous êtes d'accord bien sûr resté là resté là les amis pendant les dégustations je pense que je vais me faire plaisir donc ne partez pas c'est pas parce que la recette est terminée que vous devez partir et voilà les amis les amis les amis et oui le koto parota et oui les amis regarder petite présentation sympa je pense qu'est ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires allez on va aller voir ça de près voyez les petits morceaux de viande et tout de l'agneau voilà en général nous on prend ça avec les oeufs et tout là tranquille un peu de citron et oui place à la dégustation les amis les amis les amis les ticots du parotas regarder ça les petites viandes tout ça patatac avec un peu de citron allez on y va place à la dégustation allez hop attendez à je vais prendre plusieurs cuillères parce que comme je suis debout ça déchire il manque juste le piment en général si c'est pas si c'est en recette je mets pas mal de piment comme c'est pour la recette j'ai pas voulu voir franchement c'est bon les amis après quand vous faites la sauce gardez toujours un peu de sauce à part comme ça si vous voyez que votre truc il est un peu sec vous pouvez mettre toujours un peu de sauce ou des fois il ya des il ya des personnes qui aiment bien m un peu plus de sauce que d'autres donc c'est pas mal aussi donc toujours à garder un peu de sauce franchement c'est bien parfumé ce sont l'agneau ça sent bon très bon et encore une recette réussie donc si vous avez qui fait la recette un petit pouce bleu vers le haut partager surtout abonnez vous à ma chaîne merci à bientôt merci à bientôt